Le dernier grand frisson de la saison, la dernière levée du grand chlème, l'US Open, démarre dans moins d'une semaine à présent, lundi 28 août. Après une tournée américaine riche en enseignements et en surprises qui s'est clôturée par un invraisemblable Joko Alcaraz en finale de Cincinnati, difficile d'imaginer un autre vainqueur que l'Espagnol ou le Serbe à Flushing Meadows. Mais dans le tennis, vous le savez autant que moi, rien n'est joué d'avance, les certitudes d'un jour ne sont pas celles du lendemain. Alors qui va remporter cet US Open 2023 ? On est parti pour un tour d'horizon des favoris à la victoire finale à New York, on démarre juste après ça. Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tennis et de cette dernière levée du grand chlème qui nous attend dans quelques jours. Maintenant, ça va démarrer. Après une tournée américaine, comme je vous l'ai dit, riche en enseignements et en surprises, car on a eu des super rencontres vraiment, que ce soit à Toronto ou à Cincinnati, on a vu des joueurs aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer et on a vu des cadors du circuit bien chuter très tôt, décevoir pendant cette tournée américaine. Alors on est parti là dans cette vidéo pour un petit tour d'horizon des forces en présence à l'aube de cet US Open. On va commencer par les joueurs qui nous ont un petit peu déçus durant cette tournée aux Etats-Unis, avant progressivement de monter crescendo des outsiders en passant par les prétendants au titre, puis aux grands favoris pour cette victoire finale à Flushing Meadows. Allez, c'est parti, on part donc avec les joueurs qui nous ont déçus durant cette tournée américaine. Et il y en a beaucoup des joueurs qui, normalement, sont habitués aux hautes sphères du circuit, qui sont même membres du top 10. Je pense notamment à Rude, Rune ou encore Rublev, qui ont vraiment fait une tournée américaine catastrophique. Vraiment, ils n'ont pas du tout performé aux Etats-Unis durant le mois de juillet et le mois d'août. Et notamment Rublev et Rune, qui n'ont simplement pas gagné de match, ni à Toronto, ni à Cincinnati. Ils ont été défaits d'entrée dans ces deux tournois. Il y a eu défaite contre McDonald's et Russo Bori pour Rublev. Et pour Rune, c'est même encore pire, parce qu'il n'a plus gagné de match depuis son huitième de finale, remporté contre Grigor Dimitrov à Wimbledon. Donc il reste sur cinq défaites d'affilée. Notre ami Rune, il est vraiment en chute libre, le Danois. En ce qui concerne Kasper Rude, c'est un petit peu pareil. Il a un petit peu porté-disparu, notre ami Rude, depuis sa finale à Roland-Garros. Défaite en huitième de finale contre David Wittsch-Fokina à Toronto, et d'entrée contre la surprise Max Purcell à Cincinnati. Et Rude, il est vraiment dans la mouise, comme on pourrait dire, parce qu'on rappelle qu'il a été finaliste l'année dernière à l'US Open, défaite contre Alcaraz. Et donc il a 1200 points à défendre, ce qui représente une énorme partie de ses points totaux au classement ATP. Et donc vraiment, s'il fait un mauvais US Open, il va complètement dégringoler au classement. Donc Rude, il faut qu'il se réveille vraiment. Et ça vaut aussi pour Rune et Rublev, donc comme je vous l'ai dit, qu'ils n'ont pas gagné un seul match. Et c'est vraiment étonnant pour des joueurs qui habituellement sont très bons sur dur. Ils ne pouvaient pas préparer leur US Open de la pire des manières. À côté de ça, toujours dans le top 10, on a nos deux Américains, Taylor Fritz et Frances Tiafoe, qui sont habituellement également très bons sur dur et qui ont été assez médiocres durant cette tournée américaine au vu de leur classement. Même si Fritz a gagné Atlanta fin juillet, et bien derrière, il perd contre Griggs pour à Washington. Et ensuite, il ne dépasse pas l'écart ni à Toronto ni à Cincinnati. Même si à Cincinnati, il est un petit peu excusé parce qu'il se prend Joko en quart de finale. Mais bon, branler 6-0, 6-4 pour un Joko qui n'avait plus joué en compétition depuis un mois, ça fait mal quand même. Fritz, c'est dans le top 10 et se prendre une branlée pareille contre Joko, ça fout un sacré coup au moral quand même à la veille de l'US Open. Tiafoe, c'est un peu le même cas de figure que Rudi, il a énormément de points à défendre à l'US Open. On rappelle qu'il a fait demi-finale match Omeric contre Alcaraz de l'année dernière. Et là, cet été, tournée américaine, vraiment pas réussie pour notre ami américain. Il n'a rien fait de mieux qu'un quart de finale perdu contre Dan Evans à Washington. Donc, ce n'est pas très rassurant pour Frances Tiafoe. Allez, on en a terminé avec les joueurs qui ont brillé par leurs mauvais résultats. On attaque désormais la catégorie des Outsiders, qui est composée de joueurs habitués aux hautes sphères du circuit et qui ont réalisé une tournée américaine correcte, mais pas assez bonne pour les placer plus haut dans notre hiérarchie des favoris. Mais également deux joueurs peu connus, ou en tout cas qui ne sont pas habitués à performer si haut dans des tournois si importants et qui ont un petit peu surperformé cet été et qu'on voit bien faire quelque chose d'intéressant à New York. Allez, on commence avec deux cadors qui ont eu un bilan assez mitigé durant cette tournée américaine, mais qu'on place quand même parmi les Outsiders de cet US Open. J'ai nommé Alex Zverev et Stefano Tsitsipas. Alors, Zverev, il a commencé l'été post-Wimbledon par une victoire à Hambourg. Donc, on rappelle que c'est de la terre battue, ce n'est pas du dur, mais quand même pour la confiance, ça fait du bien. Pour Zverev, on rappelle que l'Allemand, il essaye toujours de revenir dans le top 10. Plus d'un an après, sa gravissime blessure en mi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal. Là, il est 12e ce lundi à l'ATP. Il n'a jamais été aussi bien classé depuis son retour à la compétition. Et il était blessé l'année dernière à l'US Open, donc il a vraiment tout à gagner, notre ami Zverev. Alors, il perd certes en 16e de finale à Toronto contre l'Espagnol Davidovich Fokina, mais ce dernier est en forme en ce moment, donc c'est à moitié, excusez, à moitié, pardonnez. Et derrière, il fait quand même demi à Cincinnati. Il perd en 2-7 sec contre Djokovic, mais Djokovic va chercher le tournoi. Donc, pareil, finalement, rien de sensationnel pour Zverev cet été, mais on pense quand même qu'étant donné qu'il n'a rien à perdre, il peut faire un bon US Open. D'autant plus que sur son parcours à Cincinnati, il bat quand même Medvedev, un spécialiste du hard court, comme il aime si bien le rappeler à chaque occasion, notre ami Daniel. Et en plus de ça, Zverev, on sait qu'il adore New York. C'est le Grand Schlem dans lequel il a le mieux réussi dans sa carrière, là où il a réalisé sa seule finale de Grand Schlem, donc un statut d'outsider, ça lui correspond bien, on trouve. Alors, Tsitsipas, c'est un petit peu comparable à Zverev. Il a très bien démarré sa tournée américaine avec un titre direct à Los Cabos, même si le meilleur joueur qui bat, c'est De Minors. Et bon, De Minors, on reviendra dessus plus tard, il est quand même en forme cet été. Mais voilà, rien de fou quand même, mais un bon départ. Ensuite, ça a été un peu moins clinquant pour notre ami grec. Défaite d'entrée à Toronto et en 8ème à Cincinnati, mais contre deux joueurs en forme cet été. C'est le moins qu'on puisse dire. Gaël Monfils au Canada et Hubert Urkash aux Etats-Unis. Donc voilà, même chose, à moi qui est excusé, Steph. Alors Tsitsipas, contrairement à Zverev, par contre, il n'a jamais été bon au US Open. C'est vraiment cata l'US Open pour le grec. Son meilleur résultat, et c'est assez choquant d'en parler. Je ne sais même pas si les gens s'en rendent compte en général, mais il n'a jamais dépassé le 3ème tour à New York Tsitsipas. Il l'a fait en 2021 et 2020. Il a même perdu 2 fois d'entrée en 2019 et l'année dernière. Mais l'avantage de ça, c'est que, comme un petit peu Zverev, il n'a rien à perdre, tout à gagner. Et il est un petit peu dans l'ombre en ce moment de Alcaraz, Joko et même Sinner. On ne parle pas trop de lui, il est un petit peu redescendu au classement. Donc il peut un petit peu se servir de cette absence de pression, causée potentiellement par cette absence de visibilité en ce moment, visibilité médiatique, pour réaliser enfin dans sa carrière un bon US Open et on mise sur lui. Voilà, c'est un petit peu le pari. On pense que Tsitsipas va réaliser un bon US Open et aller pourquoi pas en quart ou en demi. Alors il nous reste 3 outsiders qu'on a identifiés. Ceux-là, ils sont un petit peu moins habitués à l'ivresse des sommets. On a moins l'habitude de les voir performer dans les grands tournois du circuit. Mais ils ont, à l'inverse de Tsitsipas et Zverev, vraiment fait une très bonne tournée américaine cet été. Et c'est donc dans cette logique qu'on les voit poursuivre tout simplement en réalisant un très bon US Open, pourquoi pas un quart ou une demi également. Tout est possible, on ne sait jamais. Le premier, c'est Alex de Minor qui a vraiment fait une super tournée aux Etats-Unis. Il a fait finale à Los Cabos, il perd seulement contre Tsitsipas. Et finale à Toronto, surtout perdu contre Yannick Sinner. Et surtout à Toronto, il fait un énorme parcours en sortant successivement Nori, Fritz et Medvedev. Là, il a fait son entrée dans le top 15. On sent vraiment que de Minor, il a passé un cap. Et je pense que personne n'aura envie de se le taper en 8e de finale à New York dans une semaine. Notre avant-dernier outsider, c'est Hubert Urkash. Logiquement, on en a parlé un petit peu juste avant. Alors, il n'est pas allé très loin, ni à Toronto, ni à Cincinnati. Mais par deux fois, il perd contre Alcaraz de très très peu. Vraiment, il est passé à Toronto et à Cincinnati, tout proche de la victoire contre le numéro 1 mondial. À Toronto, il perd seulement 3-6, 7-6, 7-6. Et à Cincinnati, 2-6, 7-6, 6-3 en ayant eu balle de match carrément. Donc voilà, à chaque fois, il est stoppé par le numéro 1 mondial. On peut dire qu'il est un petit peu excusé, mais surtout, ça a été un de ceux avec Djokovic qui a fini par battre Alcaraz, qui a le plus embêté l'Espagnol. Et donc, je pense que pareil, personne ne voudra jouer Urkash à New York parce qu'il est vraiment en forme en ce moment, le polonais. Et notre dernier outsider, le dernier gars qu'on voit potentiellement aller loin, transpercer le tableau à Flushing Meadows, c'est Tommy Paul. Il a perdu en 3-7 seulement contre Alex de Minor, un autre mec en forme, Alos Cabos. Et ensuite, il fait un super tournoi de Toronto où il perd seulement en demi-finale contre le futur vainqueur Yannick Sinner. Mais après avoir sorti Carlos Alcaraz pour la deuxième fois en deux ans au Canada, tout de même, sacré perte pour Tommy Paul. Et il a failli remettre ça à Cincinnati la semaine suivante. Il rejoue Alcaraz et il est à deux doigts de le sortir une fois de plus. Il perd finalement en 3-7, mais il était tout proche de la victoire. Donc Tommy Paul, un petit peu à l'heure-cache, un joueur qui n'a pas trop fait parler de lui, mais qui a poussé dans ses rentranchements le numéro 1 mondial et personne ne voudra le jouer à New York, c'en est certain. Allez, on en a fini avec les Outsiders, mais avant de passer aux grands favoris de cette édition, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas énormément de suspense. Vous imaginez un petit peu, au bout des joueurs dont on a parlé, qui sont les derniers joueurs et qu'on place en grands favoris de cette US Open 2023. Et bien avant ça, on va passer en revue les joueurs qui nous ont un petit peu étonnés, qui nous ont fait plaisir cet été et qu'on voit potentiellement comme des petites surprises. Peut-être passer un, deux ou trois tours de plus que prévu sur cette US Open 2023. Alors le premier, ça nous fait super plaisir de le dire, c'est Gaël Monfils. Gaël Monfils qui était au fond du trou, qui revenait de blessure après plusieurs mois d'absence, au-delà de la 200ème place mondiale. Et là, il nous sort une tournée américaine stratosphérique, la Monf. On l'a vu durant ce Toronto qu'on a couvert sur la chaîne de Passion Sports Instagram, où il a sorti notamment Youbanks et Tsitsipas, et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin à Cincinnati. Ça a continué. Il a notamment éliminé Nori et Demi-Nord, avant de se casser les dents une fois de plus, pour la 157ème fois, je pense, face à Djokovic en 2-7. Il n'a pas vu le jour, mais quand même un super bilan pour la Monf, qui n'est pas blessé aux dernières nouvelles. Il devrait arriver à New York en pleine possession de ses moyens. En plus, on sait qu'il adore l'US Open, Flushing Meadows, cette ambiance, cette atmosphère dans laquelle il se sublime. Il a très souvent fait des super perfs là-bas, on se rappelle de sa demi-perdue contre Novak Djokovic en 2016, ou encore son quart de finale en 2014, contre Federer, où il mène 2-7 à 0 avant de s'écrouler. Donc voilà, on pense que Monfils, en fonction du tirage, s'il a un peu de chance, peut faire quelque chose à New York, et on espère vraiment de tout cœur qu'il va réussir à transpercer ce tableau et à nous faire un exploit de fou. La deuxième surprise qu'on imagine bien animée, cette dernière levée du Grand Chelem, c'est Max Purcell, l'Australien, qui est sorti de nulle part à Cincinnati, personne ne savait qui c'est, et le gars, il a enchaîné Rude Wawrinka, et il a failli battre Alcaraz, il a perdu seulement en 3-7 contre l'Espagnol, et donc c'est vraiment un joueur assez atypique, assez spectaculaire. Il ne sera pas tête de série à New York, donc je pense que personne n'aura envie de se le taper au premier tour, et pourquoi pas, s'il a un tableau favorable, il pourra passer 3-4 tours, on l'imagine bien étant donné le niveau de confiance dans lequel il est en ce moment. Enfin, notre dernière surprise, et il est beaucoup plus connu, il était habitué il y a quelques temps à jouer le titre, presque en Grand Chelem, ça lui est arrivé une fois même en carrière à Wimbledon, je parle bien sûr de Matteo Berrettini, qui est depuis un an et dans le creux de la vague, vraiment. Il n'arrive plus à revenir à son meilleur niveau, et voilà, cet été, il a fait une tournée américaine vraiment pas terrible, c'est dommage, parce qu'il a fait un Wimbledon encourageant, notamment il a battu Alexander Zverev, mais derrière, il est retombé un petit peu dans ses travers, notamment Cincinnati, où il perd contre un Roger Eliassine, pourtant dans une dynamique cataclysmique depuis le début de l'année. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de signes encourageants pour Berrettini, mais c'est un petit peu notre pari, il adore New York, il a déjà brillé là-bas à plusieurs reprises par le passé, et voilà, il sera dans l'ombre des favoris, et il ne sera pas tête de série, donc pareil, il faut que son tirage soit favorable, mais si c'est le cas, avec son gros service, son gros coup droit, s'il retrouve un petit peu de confiance, eh bien, il peut traverser ce tableau. On pense qu'il peut être une surprise de cette édition 2023. Allez, on attaque maintenant le nerf de la guerre, ce qui nous intéresse le plus, c'est les favoris de cette US Open édition 2023, mais avant ça, si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner. On est aussi présents sur TikTok et sur Instagram, on essaye de parler d'actualités sportives tous les jours, donc n'hésitez pas, ça nous encourage et ça nous motive, et ça nous permet de développer notre média. Donc voilà, merci, ça nous ferait super plaisir, et j'en profite également pour vous parler de notre partenariat depuis quelques jours maintenant. On est en partenariat avec Royalties. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une nouvelle plateforme d'investissement sur laquelle vous pouvez investir sur des talents, sur les personnalités que vous aimez, au lieu d'investir en bourse, sur une entreprise ou sur une crypto-monnaie, par exemple. Eh bien maintenant, avec Royalties, vous pouvez investir sur des personnalités. Alors, on a fait une vidéo dans laquelle on vous explique un petit peu plus en profondeur comment ça fonctionne, mais avec notre lien que vous trouvez en description, si vous déposez 15 euros et que vous effectuez un premier trade, eh bien, vous obtenez un talent gratuit. Donc, c'est une super affaire pour vous, et nous, ça nous encourage. Donc voilà, petit rappel, lien en description vers la vidéo explicative et lien également sur lequel vous pouvez obtenir un talent gratuit. Allez, retour à quelque chose de sérieux, on attaque les favoris, c'est parti ! Alors, on en a dégagé 4. Vous vous doutez certainement de qui c'est, c'est tout simplement les 4 meilleurs joueurs de cette saison. Alors, ils ont des dynamiques différentes, mais ils ont chacun des arguments, et on trouve qu'ils ont tous des raisons de penser qu'ils peuvent aller chercher le Graal dimanche 10 septembre sur le Arthur H. Alors, on commence avec le favori qu'on place en 4ème position dans notre hiérarchie, et ça démarre avec Daniel Medvedev, le Russe. Alors, le numéro 3 mondial ne peut pas s'appuyer sur une prépa à cet US Open optimale, car on ne peut pas dire qu'il a fait une super tournée américaine cet été. Elle a été globalement assez décevante, et elle n'est même pas foncièrement meilleure que celle d'un Zverev ou d'un Tsitsipas en soi. Il a fait défaite en quart à Toronto contre Dominor, et défaite en 8ème Cincinnati contre Zverev, d'ailleurs. Donc, il y a eu des années où il est arrivé avec bien plus de confiance à l'US Open, notamment, je pense, à 2019 ou 2021, où il fait respectivement finaliste et vainqueur de l'épreuve. Et c'est justement cet historique du Russe à l'US Open qui nous empêche de l'éliminer de la liste des favoris. S'il y a bien un grand chlème qui peut gagner, c'est celui-là, et même globalement, sa saison, elle est très très bonne. Il a plusieurs titres en Masters Me, il a été très bon sur l'Ur durant la tournée américaine du printemps à Indian Wells et à Miami. Et voilà, globalement, quand même, il arrive avec un bagage de confiance assez important, même s'il n'a pas été très bon cet été. Donc, on pense qu'il a vraiment des armes pour viser le titre cette année. Malgré ça, on place quand même 3 joueurs au-dessus de lui dans notre hiérarchie des favoris pour le titre. Alors, en 3ème position de nos favoris, c'est un Italien. Il se dispute avec Medvedev le titre honorifique, un petit peu de consolation, de 3ème meilleur joueur de la saison derrière les 2 extraterrestres du moment. On parle bien sûr de Yannick Sinner. Il a fait une bonne tournée américaine. Il a enfin remporté un Masters Meal à Toronto. Ça faisait des mois qu'il courait derrière. Et là, enfin, ça y est, il a remporté son premier Masters Meal. Alors, on aurait pu le placer un peu plus haut et peut-être le même presque au niveau des deux derniers s'il n'avait pas perdu d'entrée à Cincinnati contre Lajovic. Mais il était peut-être un petit peu fatigué de sa semaine à Toronto. Et si on ajoute à ça le fait qu'il a assez peu d'expérience finalement dans les derniers tours des Grands Schley, on rappelle que sa première demi-finale en Grands Schley, c'était cette année à Wimbledon contre Novak Djokovic, demi-finale perdue. Et bien, on pense quand même qu'il lui manque un petit peu d'expérience, un petit peu de terrain face aux deux derniers favoris Djokovic et Alcaraz. Mais bon, rien n'est impossible dans le tennis, vous le savez autant que moi. Et Sinner, sur le papier, il a les armes pour rivaliser avec ces deux extraterrestres. Ses quarts de finale en Grands Schley l'an dernier l'ont prouvé. À Wimbledon contre Djokovic, il met 2-7-1-0 avant de perdre, certes, mais il a poussé le Serb dans ses retranchements. Et bis répétita à l'US Open l'année dernière en quarts de finale, le match de l'année contre Alcaraz. Donc Sinner, il est capable de rivaliser avec eux et de pourquoi pas les battre. Il faudra être très très bon pour sortir Djokovic et Alcaraz durant ses QS Open. Et donc voilà, on en arrive à cette finale, cette finale des pronos, cette finale avant l'heure, car on se demande vraiment comment ça pourrait en être autrement dimanche 10 septembre sur le Artur H Stadium. Djokovic, Alcaraz, Alcaraz, Djokovic. Au vu de toute la saison et surtout de cette finale à Cincinnati, stratosphérique, irréel, insensé, homérique, tout ce que vous voulez, remporté par le vieux Serbe, 5-7, 7-6, 7-6 contre le gamin espagnol. En près de 4 heures de jeu, les deux favoris pour la victoire finale à Flushing Meadow ne pouvaient être autre que Alcaraz et Djokovic, les deux meilleurs joueurs du monde. Ils seront les deux premières têtes de série à New York et sauf blessure ou sauf un énorme Sineur ou un énorme Medvedev dans la zone, on voit vraiment personne capable de les empêcher de se retrouver sur le Artur H dimanche dans deux semaines. Ça fait de nombreux mois et de nombreuses années même que Djokovic ne se concentre qu'exclusivement sur les grands chelems. C'est vraiment ces 4 majeurs qui sont le plus important aux yeux du Serbe et il a instauré une domination presque hégémonique dans tous les grands chelems auquel il a participé depuis ces dernières années. Il a remporté les deux premières levées du grand chelem de la saison mais il a perdu là où il ne perdait plus jamais depuis 10 ans sur le center court de Wimbledon. Alcaraz a mis fin à la domination du Serbe sur le gazon londonien et s'il n'avait pas souffert de crampes à Roland Garros et bien Alcaraz il aurait certainement pris le dessus sur le Serbe aussi. On rappelle qu'Alcaraz au moment où il se blesse à son mollet où il ressent cette crampe qui va complètement mettre fin à tout suspense dans ce match, il vient d'égaliser un 7 partout et il commence à prendre le dessus dans la troisième manche sur Joko. Alors personne ne saura jamais quelle aurait été l'issue de ce match si les deux joueurs avaient fini sans blessure. Mais en tout cas j'ai envie de dire presque que Joko a empêché la création presque d'un petit complexe d'infériorité contre Alcaraz parce que là en le battant en finale de Cincinnati c'est la première fois finalement qu'on peut dire que Joko a battu Alcaraz en pleine possession de ses moyens. On rappelle que c'était le quatrième affrontement entre les deux. Alcaraz n'en avait perdu qu'un seul avant cette finale à Cincinnati. C'était la demi de Roland-Garros qu'il a joué durant la moitié du match sur une jambe. Donc voilà dimanche dernier Joko a montré au monde entier qu'il était capable de battre Alcaraz à 100%. Même si vraiment on peut dire que ça s'est joué à un poil de cheveux un poil de tout ce que vous voulez parce qu'on peut presque dire que c'était match nul ce match Alcaraz a eu des balles de match c'était comme à chaque fois entre les deux hommes très très serrés. Joko il semblait complètement cuit dans le tie-break et à la fin du match il est vraiment allé chercher dans ses derniers retranchements pour aller chercher la win en témoigne sa balle de match où il s'écroule complètement par terre un petit peu à l'image de ses matchs homériques contre Rafael Nadal où à la fin épuisé il s'allongeait par terre sur le sol c'est quelque chose qu'on voit moins avec Djokovic ces derniers temps et là il l'a refait. D'ailleurs à la fin du match il a comparé cette finale à Cincinnati à sa finale de l'Open Australia 2012 contre Nadal donc ça témoigne vraiment de l'intensité du match qui a opposé les deux hommes dans l'Ohio dimanche dernier. Voilà maintenant qu'on a dit tout ça et bien il faut se mouiller il faut faire un prono et donc même si c'est Djokovic qui a remporté Cincinnati et qui vient d'envoyer le meilleur message possible au reste de la meute il arrive avec le vent dans le dos à New York il ne pouvait pas faire une meilleure prépa avec ce tournoi de Cincinnati et bien on pense tout de même de très très peu que c'est Alcaraz pour nous qui est le grand favori de cet US Open. Alors bien sûr ça se joue à un poil de cheveux avec Djokovic mais voilà s'il faut en choisir un et bien on pense qu'Alcaraz part avec une toute petite longueur d'avance sur le papier par rapport aux serbes on rappelle qu'il est tenant du titre pour en voir une source de motivation supplémentaire pour une éventuelle revanche aux Etats-Unis sur le Arthur H alors on sait qu'Alcaraz c'est pas du tout l'assurance touriste contre tout pépin physique voilà Roland Garros il a eu ses crampes même en début d'année il a eu plusieurs pépins physiques à plusieurs reprises même durant des matchs je rappelle les finales à Rio il me semble contre Nori où il termine sur une jambe également et là encore en finale à Cincinnati et bien dans le dernier tiebreak il a semblé avoir des crampes à la main donc on sent que parfois il est sur un fil un petit peu physiquement on a l'impression que son corps il peut lâcher à tout moment mais quand même il est gagé une impression de supériorité physique face à un Djokovic à l'agonie en fin de match Alcaraz on avait l'impression qu'il aurait pu jouer encore une heure ou deux en plus et dans l'optique d'une finale contre Djokovic si ça va en 5-7 en 4-5 heures et bien on pense que physiquement s'il n'y a pas de blessure bien sûr et bien il sera supérieur à Djokovic qui commence à 36 ans à montrer quand même enfin j'ai envie de dire qu'il est un petit peu humain et qu'il ressent la fatigue on commençait à douter au fil des années avec le serbe Alcaraz il sait qu'il peut battre Djokovic en 5-7 il l'a fait Wimbledon et il ne faut pas se tromper entre la finale à Cincinnati et la finale de Wimbledon Joko et Carlitos qui se retrouvent en finale à Flushing Meadows dans deux semaines et bien c'est la finale de Wimbledon qui comptera le plus dans l'esprit des deux joueurs maintenant que ça se joue et ça se jouera s'ils se rencontrent et s'ils arrivent tous les deux en finale à des détails les deux joueurs sont tellement proches à chaque fois qu'ils se rencontrent c'est tellement serré mais pour ce petit avantage psychologique généré par la finale de Wimbledon et ce petit avantage physique s'il ne se blesse pas et bien on pense qu'Alcaraz est un tout petit peu plus favori que ne l'est Djokovic pour cette US Open 2023 voilà l'équipe c'en est tout de ce tour d'horizon pré-US Open voilà cette vidéo preview pour cette dernière levée du Grand Chelem on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous pensez que c'est plutôt Alcaraz qui va l'emporter et pourquoi ou si c'est Djoko ou même si vous pensez que c'est un autre joueur qui va l'emporter pourquoi pas un Siner un Medvedev ou même un Monfils ou un autre joueur complètement surprenant qu'on n'attendrait pas du tout ça serait vraiment énorme ça aussi donc voilà dites nous tout ça en dessous de la vidéo ces pronostics ce ne sont que nos avis bien sûr c'est subjectif et de toute façon le tournoi nous donnera raison on sait que les pronos et bien c'est rarement vérifié en réalité si ça se trouve ça sera ni Djoko ni Alcaraz en finale ça sera Greg Spur contre Rinderknecht bon en vrai quand même pas faut pas abuser mais voilà on s'est mouillé on espère que ça vous aura plu et voilà moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport Ciao Sous-titres par Juanfrance